Et revenons sur les hôpitaux de notre région déjà sous tension. L'hôpital virtuel de Nancy a démarré ce week-end une formation à la réanimation. Bonjour professeur Pierre Bé, vous êtes administrateur de l'hôpital virtuel de Nancy. Expliquez-nous pourquoi avoir monté au pied élevé cette formation et à qui s'adresse-t-elle ? Bonjour, écoutez, on a bien tous compris qu'il fallait faire en sorte de pouvoir absorber la vague de patients qui a commencé à arriver et qui va continuer et pouvoir les absorber en réanimation pour ceux qu'ils nécessitent. Et donc les hôpitaux et le CHRU de Nancy en particulier ont augmenté ses capacités de réanimation sur le plan technique, mais bien évidemment qu'il faut aussi que ça suive sur le plan des ressources humaines. Et donc les infirmières qui sont d'autres services, notamment de chirurgie, qui sont temporairement, qui voient leur activité diminuer, sont donc sollicités pour aller renforcer les équipes de réanimation. Et pour cela, il était très important de pouvoir leur offrir une formation complémentaire rapide. Et c'est ce qui a été engagé ce week-end avec une première formation d'infirmière. Alors ceci a été rendu possible parce que l'hôpital virtuel de Lorraine, qui a été créé il y a maintenant deux ou trois ans, par notamment le CHRU de Nancy, l'Université de Lorraine et l'Institut de Tancérologie de Lorraine. Pardonnez-moi, dites-nous quel est l'objectif ? Combien de personnes ? Alors vous dites les infirmières, mais aussi je crois les étudiants de troisième année. Donc combien de personnes vous allez former ? Et où seront envoyés ces personnels ? Alors pour l'instant, il y en a eu pour cette première formation du week-end, il y en a eu dix. On va passer à une formation sur deux jours. À partir d'aujourd'hui, il y aura dix à douze personnes formées, c'est-à-dire trente par semaine. Et ceci grâce à l'Institut de formation en soins infirmiers, notamment de l'AXU. Et cette formation, elle est faite par le Centre d'enseignement en soins d'urgence du CHU dans l'hôpital virtuel et le Centre aussi d'enseignement par la simulation, le Quesine. Est-ce que d'autres formations de ce type pourraient être proposées pour d'autres hôpitaux en France ou même à l'étranger ? Alors il faut savoir que c'est exportable, bien sûr. Les premières formations sont filmées et ce type de formation rapide est exportable. On aura et on est en train de discuter de la possibilité d'augmenter ces possibilités de formation. Mais pour cela, il faudra des formateurs en nombre supplémentaire. Il faudra des moyens. Actuellement, c'est gérable par l'hôpital virtuel de Lorraine et on pourra, en fonction de la demande, et il y a déjà des demandes des hôpitaux privés de la région pour former leur personnel de façon complémentaire pour prendre en charge les patients en réanimation. Alors une dernière question. Vous êtes allé en Chine au mois de janvier dernier. Je crois que vous y allez régulièrement. Est-ce que vous êtes confiant sur l'évolution des choses dans ce contexte particulier que nous vivons ici en France ? Alors ce qu'on peut observer de la Chine, c'est qu'ils ont annoncé il y a deux jours que les médecins qui étaient venus de toutes les régions de Chine à Wuhan sont repartis dans leur région, sous les applaudissements d'ailleurs de la population, et qu'ils ont réussi à contenir l'épidémie dans la province de Hubei. Par exemple, à Shanghai, il y a eu un peu plus de 400 cas et 4 décès seulement, ce qui est tout à fait remarquable. Donc ceci pour dire que le confinement resté chez soi est la mesure la plus importante aujourd'hui, respecter les gestes de prévention et puis identifier. Il faut vraiment respecter. Le message est passé. Merci beaucoup. Il faut identifier aussi les cas avant de sortir de cette période de confinement, mais les Chinois sont en train d'en sortir après deux mois. Merci beaucoup professeur. Merci à vous.